Saint-Esprit, nous te supplions de venir de notre Assemblée dans le cœur de chacun d'entre nous, pour que nous puissions entendre et vivre de la parole de Dieu, qu'est le Christ Jésus, nous avons besoin de toi pour comprendre et rencontrer Dieu, notre Père et ton Fils, notre Grand-Père Jésus-Christ. Amen. Amen. La femme se dit, les fruits de cet arbre sont beaux, ils doivent être bons, ils donnent envie d'en manger pour savoir plus de choses. Elle prend un fruit de cet arbre et elle le mange. Elle en donne à son mari qui est avec elle et il en mange aussi. Alors leurs yeux s'ouvrent, maintenant ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble des feuilles d'arbre et cela leur sert de panne. Le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendent et ils se cachent devant lui. Parmi les arbres du jardin, le Seigneur Dieu appelle l'homme. Il lui demande, où es-tu ? L'homme répond, je t'ai entendu dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nue. Alors je me suis cachée. Le Seigneur Dieu lui demande, qui t'a appris que tu étais nue ? Est-ce que tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger ? L'homme Adam donne à sa femme le nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante. En effet, elle est la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fait des vêtements en peau d'animal pour l'homme et la femme. Et il les habite de cette façon. Le Seigneur Dieu se dit, eh bien, l'homme est devenu comme un dieu. Il connaît ce qui est bien ou mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il prenne aussi les fruits de l'arbre de la vie. S'il en mangeait, il vivrait pour toujours. Alors le Seigneur Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden et il l'envoie cultiver la terre qui a servi à lui faire. Marc, chapitre 14, versets 43 à 52. Au même moment, pendant que Jésus dit cela, Judas, l'un des douze apôtres, arrive. Il y a avec lui une foule de gens avec des armes et des bâtons. Ils viennent de la part des chefs des prêtres, des maîtres de la loi et des anciens. Judas, celui qui livre Jésus, a déjà expliqué à la foule ce qu'il va faire. Il leur a dit, l'homme que je vais embrasser, c'est lui. Arrêtez-le, emmenez-le et gardez-le bien. En arrivant, Judas s'approche tout de suite de Jésus et il lui dit, maître. Puis il l'embrasse. Alors les gens mettent la main sur Jésus et ils l'arrêtent. Un des disciples prend son épée. Ils frappent le serviteur du grand prêtre et lui coupent l'oreille. Jésus leur dit, vous êtes venu me prendre avec des armes et des bâtons, comme pour arrêter un bandit. Tous les jours, j'étais avec vous dans le temple et j'enseignais. Pourtant, vous ne m'avez pas arrêté. Mais de cette façon, ce que les livres saints ont dit se réalise. Tous les disciples abandonnent Jésus et ils partent en courant. Un jeune homme suit Jésus, il est couvert seulement d'un drap. On l'arrête, mais il laisse le drap et il part en courant, tout nu. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathaniel, qui est le village de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples sont ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais à la pêche. Ils lui disent, nous aussi nous venons avec toi. Ils partent et ils montent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prennent rien. Quand ils commencent à faire jour, Jésus se tient au bord de l'eau, mais les disciples ne savent pas que c'est Jésus. Jésus leur dit, et les enfants, est-ce que vous avez du poisson ? Ils lui répondent, non. Jésus leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils le jettent et ils prennent tellement de poissons qu'ils ne peuvent plus tirer le filet de l'eau. Alors le disciple que Jésus aime dit à Pierre, c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entend, c'est le Seigneur. Il met son vêtement de dessus parce qu'il l'avait enlevé et il se jette dans l'eau. Les autres disciples reviennent avec la barque en tirant le filet plein de poissons. Ils ne sont pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Ils descendent à terre et là, ils voient un feu avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez donc quelques poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monte dans la barque et tire sur la terre le filet plein de 153 gros poissons. Le filet ne se déchire pas, pourtant il y a beaucoup de poissons. Jésus dit aux disciples, venez manger. Aucun des disciples n'ose lui demander, qui es-tu ? Ils savent bien que c'est le Seigneur. En avril, ne le lâche pas d'un fil. C'est le mot d'ordre pour ce mois d'avril. Et tout à l'heure, Naoum et Oriane nous l'ont présenté dans l'accueil. Andrea, il l'avait projeté. En avril, ne le lâche pas d'un fil. Je vous avoue que c'est un jeu de mots qui est rigolo. En avril, ne le lâche pas d'un fil. Le fait de faire référence d'un côté à, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Et puis, par ailleurs, de dire ne pas lâcher d'un fil quelqu'un. Restez accroché à lui, lui qui est le ressuscité. Lui qui, pendant de nombreux jours, va apparaître auprès des disciples. Ne pas lâcher, restez accroché à lui. C'est un jeu de mots qui est sympa, sauf que, je vous avoue qu'en prédication, ce n'est pas simple. Qu'est-ce que je fais avec deux proverbes français, comme ça ? En avril, ne te découvre pas d'un fil et ne pas lâcher le fil, tenir ferme sur quelqu'un. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est pour ça que Naoum, tout à l'heure, dans le mot d'accueil, vous a dit que ce serait une prédication en deux parties, un culte avec une thématique en deux parties. Et je remercie déjà Germaine qui assurera la liturgie dimanche prochain pour la deuxième partie. Aujourd'hui, on va plutôt s'accrocher sur « En avril, ne te découvre pas d'un fil », sur la question du vêtement. Et vous l'avez entendu dans les trois lectures. Merci Mathis, merci Isabelle et merci Vaina pour les lectures. On remet aussi notre petite sœur Kate qui devait assurer la deuxième lecture. Merci Isabelle d'avoir pris la relève à la place de Kate au dernier moment. La question du vêtement dans la Bible. C'est une grande question. On parle souvent de vêtements dans la Bible. Il y a plein d'histoires et même des proverbes. Avec des histoires dans les proverbes où il ne faut pas mélanger des fils qui sont, des tissus avec des fils différents, etc. Il y a plein de règles en ce qui concerne les vêtements, les habits. Je pense qu'il y a toute une étude à faire. Je renvoie vers Marie-Christine. Si l'année prochaine, tu veux nous faire des partages bibliques mensuels, non pas sur les fondements du christianisme avec C.S. Lewis, mais sur le vêtement dans la Bible, j'en sais rien. On verra l'inspiration que Dieu te donne. Et j'encourage les sœurs et les frères qui veulent approfondir les fondements du christianisme cet après-midi avec Marie-Christine. On aura le partage biblique à 14h ici au Temple. C'est la continuité du culte. C'est comme ça qu'on se permet d'avoir une réunion de type cultuel supplémentaire. Et sinon, par Zoom, vous pouvez aussi vous connecter. Vous avez les informations sur la newsletter qui paraît chaque lundi. Alors, le vêtement. Dans les trois récits qu'on a là, aujourd'hui, le vêtement. On apprend les enfants qu'au moment où Dieu a créé les êtres humains, est-ce qu'ils sont habillés ? Axel, est-ce qu'ils sont habillés ? Est-ce qu'ils ont des belles vestes oranges ? Non. Est-ce que tu sais comment ils sont ? Non ? Est-ce que quelqu'un sait ? Ils sont tout nus ! Alors, je ne vais pas me déshabiller et me mettre tout nu. Mais au début de la création, les êtres humains sont tout nus. Je ne sais pas vous, les adultes, ou vous, les enfants. Mais moi, quand je suis tout nu, je ne suis pas quelqu'un de très pudique. Et pourtant, quand je suis tout nu, j'avoue quand même que, voilà, j'ai tendance à me cacher. Je vais cacher mon sexe, je vais cacher mon zizi, je vais éventuellement me cacher mes pectoraux, comme ça, et je vais être un peu mal à l'aise. Si je peux éviter le regard des uns des autres, je vais essayer quand même de l'éviter. Au moment où Dieu, il a créé Adam et Ève, ils sont tout nus et ils n'ont pas peur du regard des autres. Il n'y a pas de problème de nudité. Or, être nu, c'est être, on dit en français, dans le plus simple appareil, dans la simplicité totale. On n'est pas en train de se cacher avec des vêtements, en train de faire le beau. Par exemple, moi, vous voyez, le dimanche, je mets mon habit avec mon petit col de pasteur. Je mets des fois, comme là, mon habit avec ma petite croix, pour bien rappeler que je suis pasteur. Et comme ça, je fais le beau. Comme ça, vous voyez, comme vous me voyez, vous dites, c'est le pasteur. Évidemment, je peux enlever mon col et je peux enlever ma veste. Et vous, vous savez, parce que vous me connaissez, vous savez que je suis pasteur. Et que ce n'est pas le petit col ou la veste qui va faire que je suis pasteur. Mais moi, ça peut me rassurer sur votre regard à vous. Je me dis comme ça, quand j'ai mon habit de pasteur, et bien vous comprenez que je ne suis pas simplement Arnaud, qui fait des bêtises des fois sur Jésus-Zoom, qui rigole. Mais que je suis aussi la pasteur, avec une mission de Dieu pour vous accompagner, et pour vous aimer, et pour vous bénir. D'accord ? Un habit, il peut servir comme ça à se rassurer soi-même. Ou il peut servir aussi pour les autres. Par exemple, si je suis dans un groupe où tout le monde a des chaussures de marque. Tout le monde a la chaussure avec une virgule, là. Et bien, je vais avoir tendance à faire un peu comme le groupe, et à voir vouloir une chaussure avec la virgule aussi. Et si, je sais qu'on a quelqu'un du groupe de louanges qui a des fois des pulls avec marqué désigual. Je ne cite pas le nom de la personne. Et on a tendance comme ça à avoir des marques, parce que ça nous plaît, parce qu'on fait partie d'un groupe plus large. des gens qu'on connaît, ou des gens qu'on ne connaît pas. On se sent en proximité, parce que c'est beau, parce qu'on est avec d'autres. Et parce que c'est des cultures particulières. Si je m'habille en Louis Vuitton, en Chanel, ou si je m'habille en vêtements de chez Lidl, et bien, je ne vais pas être dans les mêmes catégories de personnes, d'équipes, de groupes, d'individus. D'accord ? Pourquoi est-ce que le vêtement, et bien, il est arrivé ? Comment ça se fait qu'il y a le vêtement qui est arrivé ? Et bien, dans le texte, le premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse, on nous dit que c'est à cause du péché. Au début, les êtres humains sont nus, et ils n'ont pas de problème, et à partir du moment où ils vont manger le fruit qui était défendu par Dieu, le fruit qu'il ne fallait surtout pas manger, il y avait plein d'autres fruits, mais les humains, ils ont voulu manger ce fruit-là, il était tentant, il était beau. Ils ont pris ce fruit-là, ils l'ont mangé. À partir du moment où ils ont mangé ce fruit, ils ont eu l'impression que le regard des autres pouvait les rendre plus faibles, et que le regard sur eux-mêmes pouvait les affaiblir. Ils ont eu honte d'eux-mêmes. Ils ont dit, ah, j'ai des bourrelets ici, ah, et puis j'ai des cheveux gris, ah, et puis mes cheveux, ils partent en épis n'importe comment, ah, et puis je remarque que mon doigt de pied, il fait un peu comme ça sur le côté. Ah, et puis mon genou, il ne me plaise pas. Et ils se sont rendus compte, à cause du péché, à cause de ce fruit qu'ils ont mangé, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas aussi beaux qu'avant. Avant, ils se trouvaient les plus beaux du monde, et d'un seul coup, à cause du péché, ils se trouvent moches et laids. Moi, je me souviens, quand j'étais adolescent, eh bien, je me trouvais très moche et très laid. Quand je me regardais dans le miroir, je me disais, franchement, Arnaud, il faut que tu fasses de la musculation, parce que tu n'es pas beau. Franchement, Arnaud, si les copains et les copines, les camarades de classe, ils te disent que tu es gros, eh bien, ils ont bien raison. parce que vraiment, là, tu es trop gros, quoi. Et puis, moi, j'étais en adolescence, on essaye d'avoir des amoureuses, des amoureux, et moi, je me disais, eh bien, est-ce qu'il y aura une fille qui va bien vouloir être mon amoureuse ? Parce que je ne suis pas très beau. Tout ça, l'abîme nous dit que c'est à cause du péché. C'est à cause du péché qu'on commence à douter du fait qu'on est des êtres beaux, des êtres merveilleux, que notre corps, il a été formé et qu'il est beau. Nous, on le doute, et à cause du péché que les autres, ils ont, eh bien, ils se mettent eux aussi à douter. Et ils ont des critères, ils ont des lunettes pour dire, tiens, toi, t'es beau, toi, t'es pas beau. Toi, tu fais partie des bons standards. T'es grand, t'es fort. Et toi, t'en fais pas partie. Vous comprenez ? Tout ça, tous ces critères-là, le regard que j'ai sur moi-même et le regard que les autres ont sur moi, c'est conséquence du péché. Il faut en avoir conscience, les enfants et les adultes. Chaque fois que je me regarde dans le miroir et que je me dis, allez, 10 kilos de moins, ce serait pas mal quand même, ou que je me pèse. Tout ça, c'est conséquence du péché. Ça ne veut pas dire qu'avec 10 kilos de moins, je ne me sentirais pas plus en forme, évidemment. J'aurais peut-être moins mal au dos parce que je serais moins attiré par devant avec mon ventre. Mais c'est conséquence du péché. Or, Dieu, quand il voit ce que Adam et Ève, ils ont fait, il les gronde. il leur dit, vous avez fait une grosse bêtise. Ça, c'est comme les parents. Quand un enfant, il fait une bêtise, il gronde. Il fait les gros yeux, il élève la voix, il punit peut-être même. et Dieu, il dit, ça ne va pas. Vous avez fait des bêtises. Mais Dieu, il ne rejette pas entièrement. Il ne dit pas, plus jamais de ta vie, je veux te voir. Il ne dit pas, plus jamais de ta vie, je t'aiderai. La première chose que Dieu va faire, après avoir annoncé qu'Adam et Ève, ils ont fait une bêtise, c'est qu'il va leur faire des vêtements. Parce que les premiers vêtements qu'ils ont faits, Jonas, je suis désolé pour tes plantes qui sont tombées tout à l'heure, mais les premiers vêtements qu'ils ont faits, Adam et Ève, ils ont pris ce qu'ils avaient sous la main, à savoir des plantes. Ils ont pris des feuilles et ils se sont recouverts avec des feuilles. Vous avez déjà vu ces tableaux-là avec Adam qui a une feuille de vigne là sur son zizi, Ève qui a une feuille de vigne sur sa foufounette et sur ses seins. Et Dieu, il sait très bien que les feuilles, il se passe quoi si elles sont hors de l'arbre ? Qu'est-ce qui leur arrive aux feuilles si elles tombent de l'arbre ? Elles sont mortes, elles deviennent comment ? Une feuille verte, elle devient comment ? De quelle couleur ? Rouge, orange, marron et puis au bout d'un moment, elle est complètement flétrie. Donc si vous vous cachez avec des feuilles que vous avez pris des arbres, au bout d'un moment, il se passe quoi ? Est-ce que la feuille, elle continue de vous cacher ? Ben non ! Et Dieu, il va coudre, il va prendre du temps pour tisser un vêtement pour l'homme et un vêtement pour la femme. Il sait que l'homme et la femme qui sont devant lui, ils n'ont pas la même morphologie, ils n'ont pas le même corps. Je ne sais pas si Adam, il était grand comme ça et Ève comme ça ou si c'était l'inverse. Peut-être que c'était Ève qui était grande comme ça et Adam qui était comme ça. Je ne sais pas. Mais Dieu, il va faire un vêtement à chacun, adapté à la morphologie de chacun parce qu'il sait que le corps d'Adam et le corps d'Ève, c'est des corps qui sont magnifiques. Et lui, il le sait parce qu'il les voyait tout le temps quand ils étaient tout nus, qu'ils n'avaient pas honte, qu'ils ne se cachaient pas. et il va leur coudre un vêtement. Il va les habiller et Adam et Ève. De la même manière, Dieu, il veut nous habiller toutes et tous sans cesse. Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite. Jonas, tout à l'heure, il m'a dit quand on priait avec tous les enfants, il m'a dit la prédique, papa, tu ne fais pas trop long s'il te plaît. On va aller beaucoup plus loin dans la Bible. Jésus, il se fait arrêter. Il se fait arrêter et il y a Judas qui vient. Judas, c'était un de ses copains et il avait été chercher les chefs qui allaient ensuite prendre Jésus et lui mettre les menottes. Et il avait dit, Judas, il avait dit celui auquel je m'approche et à qui je fais un bisou, c'est lui Jésus. Et donc, il arrive, il s'approche de Jésus et il fait un câlin à Jésus. Il lui fait un bisou. À l'époque, il n'y avait pas de geste barrière. On avait le droit de faire des bisous encore. Et il fait un bisou, sauf qu'en fait, normalement, quand on fait un bisou, on fait un bisou à des gens qu'on aime bien, non ? Sauf que là, c'était pour le vendre. Et là, c'est la pagaille. Jésus, il va se faire attraper parce que maintenant, ça y est, les soldats, ils viennent avec les lances, avec les bâtons. Ils savent qui est Jésus. Et ils viennent, ils s'approchent de Jésus. Et là, il y a la panique parmi les disciples. Il y a un des disciples, il a une épée. Il s'appelle Pierre. Il prend son épée. Il ne sait pas quoi faire. Il a entendu Jésus qui disait toujours, il faut aimer vos ennemis. Mais, hop, il coupe l'oreille de quelqu'un. le récit là, aujourd'hui qu'on a lu, il ne nous dit pas, merci Isabelle, mais chez Marc, il ne nous dit pas ce que Jésus a fait. Dans d'autres, dans un autre évangile, on apprend que Jésus, il prend l'oreille qui est par terre, l'oreille coupée, et il la recolle sur le soldat. Jésus, qui est en train de se faire attraper, en train de se faire arrêter, il prend encore le temps de soigner ceux qui le persécutent. mais c'est la pagaille. Vous voyez, je faisais exprès de gesticuler comme ça, à tel point qu'il y a un des disciples de Jésus, on ne sait pas comment il s'appelle, il y en a, ils disent, ils s'appellent Marc. Il y a un des disciples de Jésus qui est là, il est habillé, juste avec un voile, c'est les derniers versets qu'Isabelle nous a lus, il est juste habillé avec un voile, il est en train de se faire attraper dans toute cette pagaille, et hop, il court. et le type, il se trouve tout nu. Le monsieur là, le disciple de Jésus, l'ami de Jésus, celui qui connaissait Jésus et qui préfère sauver sa vie en partant, en courant, il se retrouve tout nu. On pourrait dire, tant mieux, dans l'Éden, au tout début de la création, on était tout nu, il n'y avait pas de problème. Sauf que depuis, il y a eu le péché. Et quand on se retrouve tout nu là, est-ce qu'on est heureux ? Si Esther, je te fais une fessée déculottée devant tout le monde, tu serais heureuse ou pas ? Ben non. Tu n'as pas envie que tout le monde voit tes fesses ? Ben non. Et là, le disciple de Jésus, il renie Jésus en partant, en préférant sa vie, plutôt que de suivre le maître. Et la conséquence, c'est qu'il a la honte sur lui, il se retrouve, excusez-moi du terme, mais à poil. Tout nu. Ceux qui le voient, ce n'est pas raconté dans le récit, mais ceux qui le voient là, même si c'est la nuit, ils voient quelqu'un courir tout nu dans les champs là. Qu'est-ce qu'ils disent ? C'est un fou. Il est fou ! Ils vont rigoler. Ils vont se moquer. Alors que celui qui court là, c'était une lumière pour ce monde. Il avait été choisi par Jésus comme un de ses disciples. Il était appelé à bénir, j'ai bientôt fini Esther, il était appelé à bénir le monde. et à dire au monde combien Dieu aime chaque être humain. Et qu'il est prêt à prendre toute la dette du monde, tout le péché originel, il est prêt à le prendre sur lui, Jésus. Mais là, c'est la honte. La honte, il y a marqué sur son front, la honte. Je vais un petit peu plus loin encore dans le récit. Jésus, il est mort. Vous vous souvenez que la semaine dernière, on a fêté un Pâques. Il est ressuscité. Il est ? Vraiment. Amen. Merci Isabelle de suivre. Je vous le redis. Il est ressuscité. Il est vraiment ? Ressuscité. Amen, amen, amen. Et Jésus apparaît ici ou là aux disciples. Il est près du lac de Galilée. Au lac de Galilée, c'est un grand lac où il y a des gens qui pêchent. Ils pêchent des poissons. Parmi ces gens qui pêchent, il y a les quatre premiers disciples de Jésus. Comment il s'appelle, vous vous souvenez ? Pierre. Jean. Non. Comment il s'appelle le frère de Pierre ? André. Et le frère de Jean ? Jacques. Pierre, André, Jean et Jacques. Et ils sont là, ils sont en train de pêcher. Je ne sais pas vous, les adultes, si vous avez déjà vu des marins, je regarde vers Alain, qui était longtemps sur des bateaux. Moi, je n'ai jamais vu de marins tout nus sur le bateau. En général, ils ont un uniforme de marins. Et bien là, on apprend dans le texte que Pierre est tout nu dans le bateau, en train de pêcher. Pierre, ce n'est pas le disciple qui a couru tout nu quand Jésus, il a été attrapé. Mais Pierre, il a fait autre chose où il a nié connaître Jésus. Avant que le coq ne chante deux fois, tu auras prétendu trois fois ne pas me connaître, avait prédit Jésus. Et ça, c'est réalisé. On a demandé à Pierre à trois reprises, tu es des amis de Jésus. Et à trois reprises, Pierre, qui avait vécu trois ans avec lui, trois ans, il a dit, non, je ne connais pas. Jésus, je ne connais pas. non, je ne connais pas. Et il y a quelque chose là de la honte, de la nudité, de la vérité, de l'authenticité qui était marquée sur son corps qui fait que dans le bateau, il pêche tout nu. Dans le bateau, il pêche tout nu. Et là-bas, au bord de l'eau, sur la plage, il y a Jésus qui apparaît. Et il interpelle, il interpelle ses pêcheurs. Il leur dit, vous avez pêché ? Vous avez réussi ? Non, on n'a pas réussi. Toute l'année, on a essayé, on n'a pas réussi. Comme si, quand on a la honte sur nous, on n'arrive plus à rien. On n'arrive plus à rien. On se décompose. On veut se présenter à un entretien à Andréa et pouf, on n'y arrive plus. On perd nos moyens. On veut essayer d'aider mais on fait des bêtises à chaque fois. On dit les mauvais mots, on fait les mauvais gestes. On se comporte mal, on perd tous nos moyens parce que la honte, elle est sur nous. Et la honte, c'est d'avoir renié Jésus, d'être parti en courant. J'ai presque fini Naoum, je suis vraiment à la toute fin là. Jésus leur dit pêchez de l'autre côté. Lorsqu'on réentend la voix du Maître, les enfants, lorsque vous vous mettez à réécouter la voix de Jésus, alors vous allez pouvoir pêcher beaucoup de poissons. Vous allez pouvoir faire des miracles lorsque vous vous mettez à réécouter la voix du Maître. Et alors la conséquence, puisqu'on parlait de vêtements, c'est que vous allez pouvoir reprendre la tunique que Dieu a lui-même créée. Béni soit Dieu parce que je vois que vous êtes tous habillés, pas parce que vous avez honte de votre corps, mais parce que vous reconnaissez que la tunique que vous avez là, chacun, chacune, c'est Dieu qui l'a tissée pour vous. En fonction de qui vous êtes, de votre morphologie, en fonction de ce qu'il veut faire resplendir de vous dans ce monde, est d'abord ici, à Mante-la-Jolie. Béni soit Dieu qui vous couvre maintenant de sa main. Béni soit Dieu qui veut prendre soin de vous et de la manière dont vous vous revêtez. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende la parole donnée à l'Église. Amen.